... Suite à ce reportage, on a la chance d'avoir Alain ici, qui a tenu à être dans les locaux de Corsair TV, afin de pouvoir peut-être répondre aux questions que vous auriez par rapport à son parcours, et afin aussi d'entamer une petite discussion entre nous sur ce que vous venez de voir. Je vais d'abord me tourner vers Alain, qui a découvert ce reportage en même temps que vous. Il n'avait pas encore vu les images. Tes premières impressions quand tu vois le résultat ? Je trouve que c'est bien tourné sur la situation d'où je viens, d'où j'atterris, en fin de compte. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on explique plus sur les bureaux des aides qu'on nous donne, de trouver les adresses des bureaux sociaux pour en sortir de la déchéance ou de la rue. C'est ça. Toi, quand tu as accepté de tourner ce reportage, quand tu as accepté qu'on fasse un reportage sur toi, c'était parce que tu voulais aussi expliquer ça, qu'on soit plus informé sur les moyens qui existent pour retrouver un logement décent, une vie décente. Oui, parce que si on se trouve tout seul, c'est assez dur pour s'en sortir. Et en fin de compte, on est démoralisé. Du coup, on n'a pas vraiment le courage d'aller vers les gens aussi. Alors, j'estime qu'il faudrait trouver des moyens d'aller vers ces gens-là pour les en sortir de leur situation. Ok. Est-ce que parmi vous, il y a des réactions, des questions qui vous viennent à la suite de ce reportage ? Pour moi, c'est un reportage qui donne de l'espérance pour les gens qui sont dans la rue. Ça prouve qu'apparemment, quand on veut, on peut s'en sortir. Et à force de persévérance, il est arrivé à ce qu'il voulait. Donc, il a un logement, il descend et il reprend une vie normale comme tous ceux qui croisent dans la rue. Voilà quoi. Donc, je peux lui dire qu'il a eu beaucoup de courage et que je le félicite pour ça. Parce que c'est très dur. Huit ans, ce n'est pas rien. Mais c'est vrai que le temps passe à une vitesse où on ne s'imagine pas qu'on a passé huit. Je ne pense pas qu'il réalise qu'il a passé vraiment huit années. Non. C'est en les calculant que je vois que ça fait long. Au moment même, il y a des années où je ne les ai pas vues passer parce que je dormais ou j'étais KO. Donc, je ne vais pas vraiment réveiller, comme je dis. Donc, voilà, je disais que c'était... Maintenant, ça me fait quand même beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux qu'avant aussi. Plus de courage et plus tranquille que certaines années passées. Est-ce que maintenant, ça t'a donné un but de... Est-ce que maintenant, tu as un but à atteindre... Maintenant que tu es, on va dire, revenu dans la vie normale, la vie sociale, où tu as un logement, tu as tout ce qu'il faut à la maison, plus ou moins, comme tout le monde. Est-ce que tu as encore envie maintenant... Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que quand tu te lèves le matin, tu te dis « Bon, mais aujourd'hui, je vais commencer ça pour avoir ça. » Oui, j'ai deux, trois idées. Ce serait de me refaire à un cercle d'amis convenable autour de moi et retrouver du travail aussi convenable pour continuer à faire une vie bien. Et tu es persuadé que tu ne retomberas pas et que... Oui, ça, j'en suis sûr. Ça, tu es certain. Excellent. Je te souhaite vraiment de réussir. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment, ça. Une fois qu'on a retrouvé... On a l'impression d'avoir retrouvé une vie normale, comme on dit ici, une vie descente. Est-ce que ça arrive souvent de retomber ? Oui, certainement. Mais souvent, c'est dans les deux, trois mois qui suivent la sortie du problème, on va dire. Les deux, trois mois sont les plus cruciels. C'est là qu'on risque de retomber. On est encore assez fragile. D'un, parce qu'on est mal entouré encore. Souvent laissé seul. Et toujours dans le même milieu d'où on essaye de s'en sortir. Donc l'entourage est toujours encore le même. Donc avec des drogués et tout. Donc on reste toujours tenté, à ce moment-là, de retomber dedans. Ça, il faut essayer de soigner, de les empêcher d'aller dans l'ancien milieu. Ils auront plus de chances de s'en sortir. C'est ce que j'ai fait. C'est d'éviter les anciens milieux que je fréquente. Est-ce que maintenant tu as une aide, je ne sais pas, psychologique ? Ou un centre où tu peux aller pour pouvoir parler de tout ça ? Tout à fait. Et donner, en fait, comme tu as fait maintenant, nous montrer ce que tu as vécu pour montrer aux autres qu'ils peuvent s'en sortir, que ce n'est pas impossible, qu'à partir du moment où on persévère dans une direction, on arrive à la tête. Oui, j'ai toujours les deux centres, STA et le centre Lama, où je suis bien accueilli quand je veux. Je ne dois pas faire de rendez-vous. Je peux y aller dans les heures de bureau, bien sûr. Le soir, naturellement, c'est fermé, ce qui est un peu logique. Mais sinon, tous les jours, sans rendez-vous, je peux y aller et en parler de ce qu'il faut ou de ce que je veux. Ils sont toujours là à être à l'écoute ou à me donner le coup de main qui est nécessaire. Là, on vient de traverser une vague de froid qui a vu naître un peu partout des élans de générosité. On a beaucoup parlé de soutien aux sans-abri parce qu'on vient d'avoir des moins 10, moins 15 degrés la nuit. Votre réaction à vous par rapport à ces élans de générosité ? Je pense que c'est spontané et c'est souvent politique et c'est précaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un électorat et voilà, tous les hommes politiques, quand il y a le froid, ils s'intéressent. Mais il n'y a pas de suivi et voilà, après deux ou trois mois, on oublie les gens. On oublie carrément. Et Alain le sait, même à la porte des élections, les politiques s'intéressent au sans-abri, même pas par des périodes de froid. C'est une période où ils sont là et après... Il y a l'électorat et voilà, on s'intéresse beaucoup. Mais après cette période, on les oublie aussi. Il faudrait poursuivre cet élan de générosité et pas seulement quand il fait froid. Quand il fait froid, non. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas une politique de suivi et les loyers aussi deviennent de plus en plus chers et les revenus n'augmentent pas. Mais par rapport à ça, toi tu dis dans le reportage, on est tous dans le même bain. Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Oui, je suis un peu d'accord avec Alain. Même si les gens qui travaillent et que le loyer ne fait qu'augmenter et que les revenus n'augmentent pas. Et aujourd'hui, les gens se mettent en couple ou à des enfants. En tout cas, le marché devient de plus en plus cher. Et le loyer, ça fait quand même plus de... En tout cas, les 70% de revenus. Mais qu'est-ce qu'on va manger ? Je me demande. Quelqu'un veut réagir à ça ? C'est ce qu'il vient de se dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que... Si tout commence à augmenter, sauf le salaire, on va finir par tous être dans une situation précaire ? Ou pas ? C'est l'avenir qui nous le dira. C'est ça les choses. Mais est-ce qu'on peut agir pour éviter peut-être ? Est-ce qu'il y a des manières d'agir pour éviter qu'on se retrouve dans une situation précaire ? Je ne sais pas, c'est une grande question. On se plaint tout le temps, mais il n'y a jamais rien qui avance. Agir, réagir, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus à la fin, en tout cas. Non ? Je ne sais pas. Ce n'est pas nous qui décidons. En tout cas, on vient de voir qu'il est possible de s'en sortir. Oui, ça, oui. C'est avec notre propre volonté. Maintenant, les salaires, le prix des loyers, l'inflation, ce n'est pas au peuple de décider. Non ? Je ne sais pas. Vous partagez son avis ? Ce n'est pas au peuple de décider ? Moi, je ne suis pas d'accord. J'estime qu'on a tous le droit de parole, donc on peut donner nos avis. On peut donner des idées aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont fait des logements. On est d'accord. Il y a plein de logements qui pourraient être occupés, qui sont inoccupés, qui sont en train de tomber en ruine. Il y a vraiment des belles maisons qu'on voit d'extérieur, qui tout à l'intérieur peuvent servir. En tout cas, je suis pour ceux qui squattent, en tout cas les maisons vides, où les propriétaires ne prennent pas la responsabilité de louer ou d'arranger, vu combien on manque de logements ici à Bruxelles, surtout plus qu'en dehors, vu que c'est là où il y a plus de population. Comme on a dit, il y a plus de gens qui aident les personnes qui sont à la rue, mais il y a aussi plus de gens à la rue. On ne peut pas passer devant sans les voir. Ce n'est pas comme avant, on pensait directement, celui-là, c'est un SDF, parce qu'il a bu. Non, maintenant c'est des familles, c'est des enfants, il y a vraiment toutes les cultures, tous les âges. Ça peut être un tout jeune jusqu'à vraiment âgé. Et j'estime que si tout le monde y met du ça, comme des fois, de temps en temps, ils font des collectes, que ce soit dans les supermarchés ou des choses comme ça, pour les ASBL ou pour les personnes qui ont besoin. Mais ils devraient faire ça toute l'année. Ils ne devraient pas avoir, j'estime qu'il ne devrait pas y avoir de période pour ça, parce que les gens sont toujours dans le besoin. Tout comme l'époque du troc. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas. Un retour au troc ? Oui, pourquoi pas. Je ne vois pas pourquoi, pas spécialement comme à l'époque, mais ça peut faire beaucoup de... Oui, ou ce qu'on appelle le win-win aussi à la limite. Je te rends service, donc tu me rends service. Tout à fait. Tu veux rien dire ? Non. Il y a aussi, je trouve, comment l'argent perdu, l'argent dépense inutilement de l'État. Je trouve qu'il devrait un peu plus faire attention. Ils font des ronds-points qui ne servent inutilement, des ponts qui ne servent à rien, des bâtiments qui commencent à construire des nouveaux, qui ne finissent pas, et qui restent pourrires comme ça, dans la nature qui n'a même pas été servie une seule fois. On est à peu près à un milliard, un peu plus d'un milliard d'argent perdu inutilement, dépense inutilement. Je suppose que ce petit milliard-là, on aurait pu le faire dans des logements pour des gens en problème, ou d'autres, ou des familles. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Voilà. Il y a un rond-point qui existe, qui n'est même pas terminé, et qui ne sert à rien. Il finit dans un champ. Donc vous avez la route, vous avez une déviation qui va vers le rond-point, vous avez le rond-point, vous avez la route qui continue, puis ça s'arrête, et c'est le champ. Ça ne sert strictement à rien. Et ça a coûté des milliers. Pourquoi ? Oui, ça fait partie, effectivement, des erreurs que l'État peut faire. Oui, mais il y en a beaucoup. Oui, il y a sans doute beaucoup d'erreurs. On va arriver à un milliard, ça fait énorme, je trouve. Alors, est-ce que Lola pourrait nous expliquer ce qu'est une agence immobilière sociale ? C'est ça, mais c'est vrai. Donc je parlais de cette alternative qui peut être vue comme une solution parmi d'autres, et qui s'appelle, enfin, on passe par une agence, ce qu'on appelle une agence immobilière sociale. Donc en fait, il s'agit pour le propriétaire de donner son logement en location à une agence immobilière sociale qui la met en location pour des personnes à bas revenus. Et donc, ça permet au propriétaire de déjà pas devoir s'occuper des démarches administratives, de location, des baux, voire même de certains travaux. Et en même temps, il fait profiter son logement à des personnes qui sont un peu exclues du marché du logement et qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, etc. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être plus largement diffusé au public, aux propriétaires surtout. C'est une alternative qui mériterait effectivement d'être plus médiatisée ? Oui, oui, tout à fait. OK. Exemple, moi, je me suis inscrit dans ces agences. Mais les critères, souvent, ils te disent, et ben voilà, tu ne remplis pas telle ou telle condition. Et ben voilà, il faut être ceci, il faut être cela. Et il y a une liste d'attente. J'ai appelé la dernière fois à une agence immobilière, et m'a dit, ben non, il y a encore 700 personnes avant vous. Juste revenir. Moi, je voulais juste dire un question. En fait, si l'État pouvait faire une barrière, en fait, de loyer, en fait, au lieu d'être, il y avait d'autres qui payent le loyer ensemble, 800 euros, moi, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Si tu travailles, en fait, tu es une seule personne, tu as tous 1200 euros maximum. Tu payes 800 euros de loyer, tu dois t'habiller, tu dois perdre tes fatigues, tu dois perdre tes médicaments si tu es malade. Tout ce qui n'est pas raisonnable. Il y a d'autres aussi qui habitent dans les maisons, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont besoin d'aide pour avoir de nourriture, pour manger. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas seulement des devs qui sont dehors, qui sont seulement pauvres. Il y en a d'autres aussi qui vivent. Vraiment, dans les appartements qui sont pauvres, ils n'arrivent pas à s'en sortir à la fin du mois. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas logique, en fait. Tu voudrais peut-être agir, donc mettre un barème, une limite à ne pas dépasser en matière de loyer. Une limite à ne pas dépasser. Et l'État, parfois, parce qu'il y a d'autres appartements que tu vas louer, c'est en salibre. Et tu les payes en salibre. Moi, je trouve que l'État devait mettre un barème de loyer. Et chaque année, il existe le pauvreté de bien réparer l'appartement, ou bien le bien au lieu de donner les ans en salibre. Par exemple, si tu as l'humidité à la maison, tu as des enfants. Tes enfants sont malades, ils sont malades parce que ça donne des maladies. Mais tu n'as pas de soi, tu ne peux pas trouver un autre appartement mieux, parce que tu n'as pas mieux à payer. Tu n'as pas plus à payer. L'entretien des immobiliers, en fait, pour leur bien personnel. C'est souvent abandonné, oublié, souvent. Mais il existe, ça, des associations qui peuvent aider à faire le lien, en tout cas, à ce que les locataires aillent trouver les propriétaires. Parce que parfois, c'est très difficile de rentrer en contact avec son propriétaire. Mais je pense qu'il y a des systèmes qui existent aussi. On est peut-être de nouveau mal informés, mais il y a des systèmes qui peuvent vous aider, vous soutenir par rapport à vos propriétaires. Il y a des règles de loi qui existent aussi pour cela. Parce qu'ils doivent louer en bon père de famille et entretenir en bon père de famille leur bien qu'ils louent. Tout à fait. Est-ce qu'un mot de la fin, ou... Quelqu'un veut dire un mot de la fin ? Alexandre... Oui, oui, c'est vrai, Alexandre, tu avais un super mot de la fin. Prophéciote. Merci. Qu'est-ce que vous avez dit ? Félicitations en Irlandais. Félicitations.